bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui cette semaine sera un book haul alors comme il y en a un certain nombre on va commencer très vite et on va pas perdre de temps donc j'ai reçu de la part de l'auteur lui-même spirale de joël bastin c'est un roman auto-édité donc ici on retrouve plusieurs personnages à savoir je triche un peu Karine le psychologue Fred et Manon des étudiants Tom un publiciste Pierre commissaire de police Freddy Pauline et quelques autres dont tous ces personnages vont se retrouver emportés dans une spirale une affaire qui vient du passé vient les réunir tous ensemble et ça va perturber leur vie et du coup ça va les exposer à des situations complètement inattendues voire même dangereuses je sais pas du tout de quoi enfin je sais pas du tout où l'auteur va nous emmener mais je trouve que la couverture est voilà la couverture la couverture est sympa il est somme toute assez assez conséquent mais je pense que ça va être une ça va être une une bonne lecture une bonne découverte donc je vous en reparlerai très bientôt ensuite j'ai emprunté j'évite les reflets j'ai emprunté à la bibliothèque les prodiges de l'empire le tome 1 d'arriens de cf igulden paru aux éditions bragelonne alors pourquoi je les emprunté tout simplement parce que je trouvais là c'est en fait c'est la couverture qui m'a tapé dans l'oeil donc c'est de la fantaisie c'est pas un livre de cuisine voilà douze famille et un seul trône la cité de darien arrive à ce au terme de son âge d'or douze famille y maintiennent l'ordre de force se cramponnant à une paix vacillante la population subit ce qu'elle ne peut changer parmi ces querelles un complot étourdi pour éliminer un roi uni par le sort des étrangers la ville sont contraints de s'y rentre elias poste un chasseur tellius un bretter banite chez lui arthur un garçon mais d'eau free falls joueurs et arnaqueurs vic ditz qui n'éprouve jamais le moindre culpabilité et nancy une jeune femme dans le pouvoir pourrait les perdre tous donc voilà donc avec tous ces personnages tous aussi différents les uns que les autres je pense que ça va nous emmener vers alors c'est c'est le premier tome donc on va voir comment comment l'auteur installe ses personnages et installe un petit peu son le décor pour pour mettre en place son intrigue est ce que ce sera mis en place rapidement est ce que l'action va démarrer tout de suite ça vous le direz très bientôt alors ensuite voilà ça sert c'est à cause des copines des copines booktubeuses je l'ai vu énormément passé sur leur chaîne il s'agit de nevermore les défis de morrigan crow de jessica tosent paru aux éditions pocket jeunesse voilà elles en ont beaucoup parlé elles ont adoré et voilà la façon qu'elles en ont parlé et puis surtout moi ce qui m'a beaucoup plu c'est les cette couverture si un peu à la un peu à la marie poppins avec le gros chat la capolaire très content donc on y retrouve une petite fille morrigan clou qui est née le jour du merveillon ce qui signifie deux choses c'est qu'elle est maudite et qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans donc pourquoi est elle maudite dans ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mauvais dans son entourage c'est de sa faute en vrai il ya des gens qui sont mauvais sous une mauvaise étoile donc voilà le voisin renverse son renverse son bol de lait c'est de sa faute il oublie ses clés c'est de sa faute enfin bref rien il ya rien qui puisse la sauver à part peut-être le fameux un jour elle est emmenée par un par un homme dans dans un monde qui s'appelle nevermore et va lui arriver d'énormes aventures alors voilà ça c'est premier tome et et j'ai réussi à voir le deuxième au joie donc je vais pouvoir me plonger pleinement dans cette nouvelle série là j'ai les deux tomes qui sont actuellement parus j'ai très hâte de m'y plonger et de savoir si ça va me plaire autant que les copines alors ensuite j'ai reçu de la part des éditions harper collins l'effet l'air de susana fogel en poche chez harper collins voilà pourquoi je l'ai demandé parce que d'abord la couverture me plaisait bien et surtout la phrase d'accroche vous pensez que votre famille est cinglée bonne nouvelle vous n'êtes pas seul donc ça promet une bonne de bonnes heures de rigolade il n'est pas très épais je pense que j'ai bien marré en lisant et je vous ferai un retour très rapidement sur la chaîne et sur le blog ensuite j'ai reçu des éditions hervé chopin le cinquième tome des chroniques de sainte marie hier ou jamais de jody taylor alors ceux qui me suivent sur le blog depuis depuis un moment je vous soule avec cette série que je trouve absolument fantastique l'idée de départ de l'auteur c'est de faire voyager des historiens dans le temps dans les plus grandes périodes de l'histoire on a déjà vu la guerre de trois on a vu la préhistoire elle a déjà envoyé ses personnages sous le règne de marie stuart et donc du coup on suit on suit des historiens dans l'institut l'institut sainte marie qui est un institut scientifique et là on retrouve toute une galerie de personnages des des aventures qui sont plus aventuriers qu'historiens faut bien le dire alors la seule règle dans les voyages dans le temps c'est qu'ils ne doivent pas interférer avec les événements de peur de de changer le cours de l'histoire alors bien évidemment si ça se passait très bien à chaque fois ce serait pas drôle il n'y aurait pas des aventures mais ce qu'il ya aussi de génial dans cette série c'est que l'auteur a dépoussiéré le mythe de l'historien vous ne trouverez pas ou à peut-être quelques exceptions près d'historien tout décrépi avec une tignasse à la einstein non vous trouverez des jeunes vous trouverez des femmes à l'instar du personnage principal de madeline madeline maxwell qui est une jeune historienne à qui il va arriver de nombreuses aventures des bonnes comme des mauvaises c'est ce qui va forger son personnage qui va forger son caractère mais une chose est sûre elle n'abandonnera jamais la recherche historique ni l'institut sainte marie qui est à dès à présent sa famille donc si vous ne connaissez pas cette série je vous encourage réellement à la découvrir vous passerez d'excellents moments en compagnie des personnages et vous revisiterez des grands moments de l'histoire comme si vous y étiez et celui ci je vous en reparle très vite j'ai également reçu de la part des éditions harper collins le nouveau clairfavant apparaître chez eux le 4 mars prochain ce sont les cicatrices alors quand on m'a proposé de le recevoir j'ai dit oui sans regarder le quatrième de couverture sans savoir de quoi ça parle tout simplement parce que c'est clairfavant et que c'est une auteure que je suis depuis ses débuts c'est une auteure que j'aime beaucoup bien que je n'ai pas lu son précédent roman inexorable ça ne m'emprêchera absolument pas de lire celui ci donc je ne vous en parle pas parce que j'ai pas du tout envie de découvrir de savoir de quoi ça parle avant de m'y plonger corps et âme et je vous en reparlerai très très vite sur la chaîne et sur le blog et enfin j'ai reçu toujours de la part des éditions des éditions harper collins victimes 55 de james drj alors ici voilà le le synopsis de départ on est dans une petite ville australienne un jour de canicule et au commissariat un officier de police voit arriver un homme couvert de sang cet homme vient apparemment d'échapper à un serial killer et il va raconter son calvaire sauf que quelques heures plus tard un autre homme arrive au même commissariat au même commissariat et annonce que lui aussi lui aussi a échappé à un malade mental il demande la protection de la police sauf que ces deux témoignages et apparemment il serait possible qu'ils s'accusent l'un et l'autre donc du coup lequel des deux dit la vérité ça va être le défi lancé à cet officier de police donc j'ai déjà j'ai déjà vu quelques quelques retours sur ce roman c'est ils sont assez mitigés c'est où les gens ont vraiment adoré ou les gens particulièrement détesté je passe en particulier à séverine de la chaîne il est bien ce livre qui n'a pas du tout aimé ce roman alors elle explique elle a du coup été très très enthousiasmé par par toute la propagande tout le marketing publicitaire qui a été fait autour de ce roman alors moi du coup je suis complètement passée à côté de ce coup marketing je l'ai juste vu passer je me suis dit tiens en fait c'est la couverture qui m'a qui m'a tapé dans l'oeil donc je reviendrai assez vite vers vous pour vous dire si moi je fais partie des gens que ce roman m'a enthousiasmé ou pas du tout donc voilà pour ce book haul voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas vous aussi à me dire qu'elles ont été ou vos acquisitions ou vos emprunts à la bibliothèque dites moi si vous aussi vous avez lu quelques-uns de ces romans dont je vous ai présenté n'hésitez pas à m'en parler en commentaire signe voilà si c'est si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé mais si vous n'avez pas et n'hésitez pas à me le dire pourquoi et je vous donne rendez vous très vite sur la chaîne et sur le blog et d'ici là prenez bien soin de vous merci